Bon ben voilà, ça fait six mois, six mois qu'on n'a pas pu aller dans les bars. Et aujourd'hui, c'est le jour de la réouverture des terrasses. Eh bien, il est très tôt, il est 9h du matin, mais j'ai décidé d'en profiter parce qu'aujourd'hui, je sens que ça va être foireux parce que tout le monde va vouloir aller boire un coup en terrasse. Et puis, surtout, on a la chance qu'il ne pleuve pas. Alors, on va passer une journée d'enfer sur les terrasses. Alors, voilà, là, c'est ce qu'on appelle quand même une terrasse sur vue, place Stanislas. Et tu remarqueras, la mairie, elle a un drapeau gay. Alors, moi, je suis avec bébé Sonny et là, il y a papa Sonny, on va dire. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire, Werdoc, il boit un café. Ouais, mais bon, le matin, au réveil, quand même, on ne va pas faire la bière et il va y en avoir passé dans la journée. Alors, le truc qui pue quand même du cul, c'est si tu regardes un petit peu derrière moi, c'est les gros nuages qui arrivent. Alors, eux, ils font fort pour la réouverture, quoi. Et ça fait six mois qu'ils n'en brôlent pas une. Et là, eh bien, c'est fermé. Alors, bonjour, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture des musées aujourd'hui ? C'est bien dommage. Je comprends tout à fait parce que je pense que, je suppose que c'est une réaction. C'est pour montrer leur colère d'avoir été obligé de fermer pendant tout ce temps. Oui, mais c'est quand même bizarre de ne pas avoir travaillé pendant six mois le jour de la réouverture, de dire je ne travaille pas. Oui, mais justement, je pense que ça, c'est pour marquer les esprits, ouais. Parce que, bon, c'est sûr que sinon, personne ne sait qu'ils sont fâchés. Qui, là, sans leur rincer, vont se prendre sur la gueule, là, en terrasse. Bon, alors, ça y est, il y a les premières gouttes qui tombent. C'est pour ça que je voulais aller au musée, mais le musée est en grève. Donc, au bout de six mois, quand même, à rien faire, les agents de sécurité ont décidé de faire la grève le jour de la réouverture. Donc, là, on va continuer le petit tour des terrasses. Je crois que c'est l'heure de la première bière. Donc, là, la rue des restaurants qui se prépare à rouvrir. Alors, le dicton en mai, enlève ce qu'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et comment on le sent, la terrasse, la réouverture, aujourd'hui ? Elle sent bien, on la sent bien. Bon, on va la faire à la Belge. Ah, alors c'est quoi, la Belge ? On va manger sous les parasols, sous les parapluies. Et puis, voilà, en espérant que les gens fassent l'effort. Après, ce n'est pas grave, on s'habille. Et puis, le but, c'est de profiter et de se retrouver. Complètement. Avec une bonne crève demain matin, quand même. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est ça qui est bon. Si ce n'est pas le Covid. Oui, c'est vrai. Donc, là, je me retrouve à Place Saint-Èvres. C'est une autre place de Nancy où il y a la basilique. La basilique Saint-Èvres, comme son nom l'indique. Et c'est le moment d'aller prendre ma première bière de la journée en terrasse. Bon, les gars, il est 10h30. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes bourré à midi ? Pas forcément bourré, mais il faut fêter la réouverture des bars. Il faut les soutenir dans ces moments difficiles, tout simplement. Maintenant, ça commence à repartir. Donc, nous, on est là. C'est une super excuse, ça, il faut soutenir les bars. De toute manière, il y a toujours une bonne excuse. Il faut avoir une bonne excuse. Il faut boire. On a fait même l'ouverture du bar. Il faut le dire. Derrière toi, je reconnais un alcoolique. Il n'est pas inconnue. La première de la journée, et comme dirait ma mère, c'est quand même meilleur qu'une baffe. Donc, voilà, il n'est pas tout à fait 11h, et la police est déjà passée dans le bar. Et il demande au bar de virer une table sur deux. Mon premier pipi dans un bar. Oups, je vous l'ai déjà mis à côté. Bon, après, ce n'est pas facile de viser et de se filmer en même temps. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait de recommencer le travail ? Ça fait plaisir, on va s'amuser de nouveau. Ce n'était pas génial de faire la grasse mat tous les jours depuis six mois ? Il y avait un côté agréable quand même. Ce n'était pas trop mal. Vous pouvez voir la con. Et là, ça vient de rouvrir, et il y a déjà la police qui passe. Bah oui, normal. Enfin, normal. Ils n'ont que ça à faire, c'est un peu leur métier. Et avec modération, voilà. Bien sûr. Donc, derrière moi, c'est la basilique Saint-Èvres. Et la basilique Saint-Èvres, elle a une petite particularité, je vais te montrer. Alors, comme toutes les basiliques gothiques, la basilique Saint-Èvres a de nombreuses gargouilles. Alors, les gargouilles, c'est des espèces de monstres là, qui sont... en bordure. Et là, il y en a une un peu particulière, qui a les nichons à l'air, et qui se bouchent les oreilles en regardant dans une direction. Mais elle regarde dans quelle direction ? Et bon, on y va. Donc, ici, c'est la rue du mort qui trompe. Alors, si t'as déjà regardé les visiteurs, tu sais ce que c'est qu'un mort. Et qui trompe, parce que, justement, la rue du mort qui trompe, c'était la rue des putes. C'est annoncé, il y a, ouh, belle lurette. Et donc, la petite gargouille avec les seins à l'air, qui est en train de se boucher les oreilles et qui regarde dans une direction. Elle montre ses fenêtres. Donc, ses fenêtres avec des cœurs. Et pourquoi il y a des cœurs ? Parce qu'en fait, c'était une maison close. Et le mort, donc, le noir qui était dans cette rue, il y a, ouh, belle lurette. Et bien, il était là pour faire le guet. Alors, le guet, le guet, G-U-E-T, qu'on se comprenne. Pour annoncer s'il y avait des flics. Parce que, bien entendu, c'était interdit. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a quand même, sur la basilique, un petit clin d'œil pour dire où étaient les prostituées à l'époque. Alors là, on est toujours dans la vieille ville de Nancy. Et il y a une petite particularité, là, juste au niveau de la boutique. Donc, on voit la date de 1477. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1477 ? Donc, c'est là que Charles le Téméraire est mort. Et bien, le Charles, il est enterré ici. Dans quel état vous vous trouvez aujourd'hui pour la réouverture des terrasses ? On est extrêmement contents. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler et qu'on le réclamait. Enfin, on l'a. Mais par contre, la météo, malheureusement, ne nous accompagne pas exceptionnellement aujourd'hui. Alors, comme on dit, on met enlève ce qu'il te plaît, mais avec du chauffage. Bon, alors, étant donné qu'il fait un temps de chiotte et que j'ai pas pu me réfugier au musée pour éviter les gouttes de pluie, et bien, on va essayer de retrouver une nouvelle terrasse idéalement couverte parce que ça caille. Par contre, j'ai quand même cet avantage. Le bonnet, et bien, par ce temps-là, ça tient chaud. Alors, 11h30, une nouvelle étape dans la tournée des terrasses. Voilà, ce coup-ci, c'est à l'IPA. Voilà, on change un petit peu de la pilce. Elle va être belle la fin de journée. Et là, pour le moment de culture, c'était la porte de la craffe. Alors, la porte de la craffe, c'est là où on emprisonnait les sorcières au Moyen-Âge. Bon, ben, ça y est, il flotte à nouveau. Et je la sens pas du tout, cette journée. Bon, ben, dernière gorgée. Et il va être temps d'aller trouver une autre terrasse. Je suis en train de passer devant une des rues les plus secrètes de Nancy, la rue des petites écuries. Et en fait, donc, c'est une rue, ben, une rue, ouais, secrète, avec plein de petits passerelles pour aller entre chez eux. Et le jardin qui est à côté, qui est un jardin géant, qui s'appelle le parc de la Pépinière. Et pendant ce temps-là, on a Vigipirate qui sert toujours à rien. Alors, voici les maisons de la fameuse rue secrète qui donne sur le parc géant. Donc là, on voit bien les entrées, justement, des maisons. Mais on se rend pas compte qu'en dessous, ben, en fait, c'est une rue. Alors, il y en a qui font du sport, alors que c'est la réouverture des terrasses. Ils sont pas au courant. Alors, donc, me voici à nouveau Place Stanislas. Je retraverse la place, sauf que ce coup-ci, on a une petite éclaircie. Et Place Stanislas, ça s'appelle Place Stanislas parce que il y a la statue de Stanislas, qui était le duc de Lorraine. Si je dis pas de conneries, attends, je te le montre. Alors, voici Stanislas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Stanislas est en train de montrer du doigt quelque chose. Alors, les historiens disent qu'il est en train de montrer du doigt un écusson de Louis XV. Oui, parce que c'était la période de Louis XV. Et voici le fameux écusson. Mais en réalité, c'est faux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si Stanislas a été sculpté comme ça avec le doigt, c'est qu'en fait, non, il montrait pas Louis XV. C'était juste un gros déconneur. Et il passait son temps à dire, tire mon doigt que je pète. Et voilà, ben, ils l'ont fait comme ça. Les cuisses bien écartées et elles sourient. J'ose même plus boire dans mon verre d'eau, tu comprends ? Donc là, on est en train de faire la répétition de nos promenades littéraires qui auront lieu entre le 22 juin et le 31 août, au départ de la bibliothèque municipale de Nancy. Entre autres lectures, on en fait une assez salace à la rue du mort qui trompe. Et à ce sujet-là, on peut... La rue du mort qui trompe, c'était la rue des prostituées à l'époque. Tout à fait. Et il y a une légende, parmi tant d'autres, qui raconte que, en fait, le doigt de Stanislas indique la direction à suivre si l'on veut trouver la rue des Boxons. Puisqu'en fait, effectivement, ça donne la trajectoire de la fameuse rue du mort qui trompe. Donc rien à voir avec le fameux tire mon doigt que je pète. Oh non, c'est trop simpliste. Tire mon doigt que je pète, on sait mieux. Bon, alors là, ce que tu n'as pas vu, c'est que je me suis pris une rincée pas possible. Oui, la grosse rincée. Et j'ai cherché désespérément, en fait, un endroit pour aller manger. Mais comme il n'y a que les terrasses et que les places sont limitées, eh bien, évidemment, je n'ai trouvé aucun endroit qui avait de la place. Donc là, tout de suite, retour à la maison. Et je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Je crois qu'il me reste un truc à faire avant de repartir faire la tournée des bars. Alors, petite pause dans la bière, parce que la bière, ça fait pisser. Donc, il est 13h30, Ricard. Donc, voilà. Alors, le Ricard, ça tabasse quand même un petit peu plus que la bière. J'avais complètement oublié. Enfin, un rayon de soleil, ça y est, il fait beau. Ça ne va pas durer longtemps. Donc, re-terrasse. En fait, le truc nul, c'est que je marche tellement pour aller d'une terrasse à une autre que, malheureusement, je ne suis pas bourré. Oui, bien, marcher, ça fait décuter. Bon, alors là, ça commence à devenir un peu plus problématique parce que les terrasses commencent à être pleines. Là, il reste quelques places, mais c'est un sel honte, il n'y a pas de bière. Donc, direction ailleurs. Hey ! Ça, c'est pour moi. Hey ! Mon beurre ! Ah, le bâtard ! Eh ouais ! T'as oublié comment ça se passait ? Ici, dans la maison, du bonheur ? Je suis narreux. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais t'en mettre une, mon dedo. Bon, le patron en a bu la moitié, mais il m'en reste quand même l'autre moitié. Bon, alors les jeunes, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui ? Bah, tic-toc, ouais. On voit aussi ou pas, hein ? De quoi, tic-toc ? Ouais, tic-toc. C'est-à-dire ? Des vidéos, quoi. Ah, vous faites des vidéos tic-toc ? Oui, oui. Et comment on fait une vidéo tic-toc ? Là, c'est le vieux qui parle. C'est compliqué, en vrai, hein ? Bah, ouais, ça a l'air super chiant. Oui, ça l'est. Ah oui, surtout pas les transitions. Et vous ne faites pas une vidéo pour la réouverture des bars ? Bah, franchement, j'hésite. Moi, je pense que c'est bien. Pour fêter ça et tout, dès que mon beau-père, il arrive, on va le faire. Ah. J'en ai percé. Le gros plan, hein, voilà. Tu sais, les gens ont toujours la même réaction que je dis gros plan. Moi, j'aime bien les gros plans, en vrai, mais... C'est vrai ? Voilà, c'est un gros plan. Alors, le problème, c'est que quand tu tombes sur des jeunes, on te demande de faire des vidéos tic-toc. Et moi, je ne suis pas dansé. Alors, le mystère, le mystère Zara Potini. Premier jour d'ouverture de Zara. Et il y a déjà la coupe. Soleil. Et là-bas, ça pue du cul. Bon, ben, voilà, c'est la merdasse. Il pleut comme pas possible. Donc, on est obligé de se mettre sous des bâches plastiques. Voilà. Donc, on attend qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir retourner sur une terrasse à l'air. À l'air, ouais. Mais en attendant... Alors, nous sommes avec Roxane qui est là, hein, la pilière de bar. Et à chaque fois qu'il y a un déconfinement, Roxane, elle fait de moi, elle fait de bar à thon. Et moi, je fais le thon au bar. Alors, oui, justement, moi, c'est un truc que je cherchais parce que je voulais faire un bar à thon. Et en fait, j'ai fait plein de terrasses et je ne trouvais pas de thon. Voilà. Et je suis allé... Et il m'a trouvé ! Je suis allé aux Trois Cajottes, tout à l'heure. Et en fait, maintenant, ce n'était pas des meufs qui tenaient le truc. Voilà. Roxane, tu vas venir ? Non, j'ai cru. Non, je suis dépistée par ta blague. Ah, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du temps ? Un bon temps lorrain. Un temps lorrain. Oui, oui, c'est une bonne phrase. Voilà. Et de boire une bière en terrasse, ça vous fait quoi ? Ça fait plaisir. Ça fait mal. Mal ? Ah oui, ça fait mal. Parce qu'on l'attendait avant. Mais moi, je faisais semblant. Je mettais un fond d'écran couleur terrasse et je buvais des bières en me filmant et j'avais l'impression d'être en terrasse. Système D. Ça fait 7 mois que je n'ai pas vu. Ah bon ? C'est vrai. Tu es bourrée. Ouais, non. Si, je me suis réentraînée. J'ai bu une des spes de 50 cette semaine. Félicitations. Ouais. Fier de toi. Bon, ça y est. Après une heure de pluie à peu près, puis pendant une heure de pluie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en terrasse couverte en buvant des verres en attendant de pouvoir partir ailleurs. Donc, c'est le moment où je me dis, je vais aller voir ailleurs. C'est l'heure d'éponger avant de continuer la journée. T'as combien, t'as combien ? Les boulets du jour. Bon, alors là, au niveau terrasse, c'est mort de chez mort. C'est tout play ici. Et ben, on va voir ailleurs. Alors, de retour place tenislas, et ici, c'est exactement la même. C'est-à-dire, zéro place en terrasse, ici. Ici, c'est plein d'axes ici. Là-bas, pareil. Et là, c'est pas mieux. Alors, je crois que tout le monde a décidé de parler de la réouverture des terrasses. Bouger, ils ont les verres plats. Bon, la belle maman, ça fait quoi d'être une terrasse de bar et de savoir qu'on peut pas boire parce qu'il n'y a pas de place ? Ben, ça fait chier, oui. On a soif. Bon, c'est officiel, c'est la grande loue aux ultimes parce que je ne trouve pas de place. J'ai fait toutes les terrasses. Je vais encore en retester une ou deux. Mais là, ben, voilà, il est quasiment 19h. Le couvre-feu, c'est 21h. Ce qui fait que, ben, tous ceux qui sont trouvés une place en terrasse, en réalité, ben, c'est des gens qui vont pas la lâcher jusqu'à 21h, jusqu'au couvre-feu. Donc, là, je pense qu'on est partis pour une soirée sans terrasse. Putain, j'ai pris la flotte toute la journée. Et là, il fait beau. Et voilà, ben, il n'y a plus de place. Passer 17h30 pour trouver une place, c'était la merdasse absolue. En gros, il n'y avait pas de place. Donc, le côté jauge à 50%, je suis moyennement convaincu. Parce que, ben, on aurait pu espacer beaucoup plus les tables et avoir plus de tables. Et surtout, surtout, c'est que, ben, maintenant, vu qu'on n'a pas pu terminer la soirée et que c'est la première soirée où on a le couvre-feu à 21h, et ben, on va finir la soirée ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont finir la soirée en privé aussi. Alors que s'il y avait eu plus de tables, ben, on serait tous dehors, avec moins de risques. Oui. Et puis, des fleurs. Non, ce n'était pas la bouteille de vin, c'était une bouteille de vin. Vous pouvez vous faire plaisir ou pas. Et puis, vous, les fleurs. Mais dans mon cas, je ne peux pas aller plus. Mais ça, moi, j'ai dit... Bon, alors, résultat de la journée et de la soirée. La journée, bon, ben, c'était la réouverture des bars, c'était cool. Tant de chiottes, disons-le. Et après, ben, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de place en terrasse. Trop de gens qui voulaient, justement, fêter la fin de ce déconfinement. Enfin, de ce confinement. Parce que, ben, on s'est quand même fait chier pendant deux mois. Puis, nous, à Nancy, ce n'était pas que pendant deux mois. Parce que ça fait tellement longtemps que c'est dur. Donc, par le fait, ben, tout le monde était dehors. Mais impossible de trouver une place pour boire un coup. Donc, tout comme moi, tout le monde a terminé dehors en essayant de trouver un plan privé. Voilà. Bon, bon, soirée, absolument pas comme c'était prévu et comme j'imaginais. Alors, il est 23h, mais c'est la teuf, quand même. Eh, les gars, mais ça a l'air génial chez vous ! Oh, oui, qui t'y a qui ? Oh, monsieur Waldo ! Monsieur Waldo ! Je mets le masque ! Non, mais mec, attends. Ah oui, mais le masque. Non, mais attends. Mec, attends, par contre. Tu dézooms ? Tu dézooms ? C'est quoi, c'est un journaliste, toi ? Non, non, c'est un youtubeur. C'est le con de YouTube. Mais, monsieur Waldo. Non, mais attends. Salut ! Salut ! Je veux te dire quelque chose de sincère. Je te suis depuis des années et des années et j'ai toujours voulu te rencontrer. T'as jamais essayé de baiser avec moi ? Mais si ! Mais si ! Non, mais je te jure, c'est pas une blague. C'est pas une blague, monsieur Waldo. Nous, on a des zizi d'un centimètre, gros. C'est pas une blague. Mais oui, c'est ça. Tu dis quoi ? Mais moi, je vous connais pas, mais enchanté, j'adore votre masque. Mais vas-y, t'es pas là. Monsieur Waldo, quand est-ce que tu fais une teinture à Minus ? Quand est-ce que tu fais une teinture à Minus ? Ah oui, ça c'est un problème avec Belle-Maman qui... Non, mais je sais qu'avec Belle-Maman, c'est chaud. Mais avec Anna, je pense qu'il y a moins de moyens. Non, elle est influencée par Belle-Maman. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. La teinture à Minus, mais déjà, avant de le teinter, je le raserais pour faire une crête. Et ensuite, je teinterais la crête. Ok, et quand est-ce que tu fais un saut à l'élastique à Minus ? Ça, c'est une bonne idée, de faire un saut à l'élastique à Minus. Eh bien, tu sais que c'était prévu. C'est vrai ? Oui, mais il y a encore le problème de Belle-Maman. Ah. Pourquoi tu filmes ? Bah, pourquoi pas ? Parce que c'est un YouTuber qu'on il n'en suit. C'est un YouTuber, t'es qui ? Mais c'est M. Werdo ! M. Werdo, M. Werdo, M. Werdo, prends-nous la vidéo. Mais c'est Werdo ! M. Werdo, la fuck ! Vous seriez pas un petit peu bourré tout le monde là ? Eh toi-même, toi-même ! C'est cool ! Mais bien sûr ! Quelles sont ces insinuations ? Quelles sont ces insinuations ? Il faut passer plus souvent ici aussi. Comment ? Tu sais que t'as barbe ? Oh ! Salut les gars ! Eh mais en fait, c'est un appart, tu sais, la fin de cette team ! Ha ha ! On peut prendre un selfie aussi ? Franchement, c'est sincère ! Parce que je suis bourré, je te sais depuis des années, franchement ! Tiens, on prend un selfie ! You're welcome ! Ça te dérange si on prend un selfie aussi ? Pas du tout ! T'as un bon ! Franchement, tes vidéos me font marrer ! Non, je suis débile ! Mais oui, t'es débile ! Un malade, mais t'es incroyable ! T'es tombé, mais t'es tombé, mais t'es tombé ! Regarde ! Ça débarque, t'as monté vidéo ! Bouffier, quand t'as raison ! Tu n'as pas vu lui dire qu'il est en train de pisser sur des câbles électriques, mec ! Hé, il va vite, le mec ! Non, ça passe pas sur YouTube, on la verra pas ! Ah ouais ? Mais... T'es conscient, là, t'es en train de pisser sur des câbles électriques qui sont ouverts ! Mais non, c'est du gaz ! Eh, tu sais que... Eh, je suis en gazerie, moi ! Pour la première fois, Tami, peut-être que tu vas faire des étacels avec ta bite ! Est-ce que je peux me permettre une petite dédicace ? Dédicace à personne ! Fallait être là ! Putain, je crois que c'est la première dédicace que je vais diffuser ! Elle est bien, celle-là ! Mais il se passe quoi, là ? En fait, je sais pas, à nous, chez nous... C'est des soirées ! Mais... C'était avec grand plaisir ! Oh bah... C'est vrai ! Je suis fier, mais je suis fier ! Et tu peux me faire tout le coup, merci ! Ah ! Eh bah voilà ! Non, non, franchement ! Je suis sérieux ! Eh bah... Oui ! On fait ce qu'on peut ! Eh, il y a du lourd à venir ! Et ça me fait plaisir ! Eh bah, je te remercie ! Ça me fait plaisir ! Et euh... Abonnez-vous à Messieurs Werdos, parce que franchement, c'est de la frappe ! Voilà ! Voilà ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Waouh ! Abonnez-vous, parce qu'il vient de me dire qu'il y avait de la frappe qui venait à suivre ! Donc faites-le ! Non, ça c'est du mensonge ! C'est du marketing ! C'est du marketing ! Donc juste abonnez-vous et lâchez le pouce bleu ! Ah ! Wouh ! Putain, le mec on dirait un Youtubeur ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! On pèse dans le game ! Bien, bien, bien ! J'adore ce que tu fais ! Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner ! A Monsieur Werdos, de vous inscrire sur le club Werdos, et à lâcher votre maxi pouce bleu et votre commentaire ! Et à activer les putains de notifications ! Exactement ! Putain, mais activez quoi ! Sinon, vous allez louper l'épisode 53 ! Je pense qu'il y a un moment donné, où peut-être que je vais me faire sucer le zizi ! Ah mais alors là, vous êtes pas prêts, mais ce soir je rentre chez Monsieur Werdos, et avec Anna on va s'y mettre à deux quoi ! Bah peut-être pas moi, mais... Mais il y a quand même la volonté ! On te pardonne ! On te pardonne ! Il y a quand même la volonté ! Sur ce, nous allons couper, parce que c'est le moment où le Monsieur va se mettre à genoux sur... Enfin bref... Voilà ! Donc je suis désolé, mais je dois couper ! Donc voilà, c'était exactement ce que je disais tout à l'heure ! Le problème, c'est que vu que les gens ne pouvaient pas profiter des terrasses, Et bien en fait, tu avais des soirées privées, toute la soirée ! Et là, les petits jeunes, très sympatoches, très très sympatoches ! Même si il y en a un qui a fait pipi sur des câbles électriques en travaux ! Et ça, le faites pas ! Les enfants, c'est dangereux ! Voilà ! C'était quand même une bonne soirée, mais pour les terrasses... Non ! Non ! Non ! Voilà ! En fait, je rentre à la maison parce que là... J'en peux plus ! Des bisseaux !